Mesdames et Messieurs Bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live C'est toujours un réel plaisir d'être devant vous pour un nouveau numéro Où nous réfléchissons encore une fois sur notre chère République démocratique du Congo Aujourd'hui nous sommes le 14 août presque au milieu du mois d'août Donc il nous reste à peu près 15 à 16 jours pour que ce mois d'août tombe aussi Et de là petit à petit nous sommes en train de foncer droit au but au mois de décembre Où tous les regards sont tournés pour une élection présidentielle, municipale Donc député pour les municipalités et puis la députation nationale Les élections générales en République démocratique du Congo prévues le 20 décembre 2023 En tout cas c'est tout ce qui se parle, tout ce qui est sur la bouche de tous les Congolais On ne voit que cette date là Pourquoi est-ce que nous voyons cette date là ? Préfère-t-on les changements ? Préfère-t-on les statisco ? Les statisco c'est-à-dire les statisco c'est-à-dire que les gens voudraient renouveler leur mandat Les gens voudraient faire parler le peuple Le peuple va parler Et ici à Contact ProLive, comme nous l'avions promis Comme nous l'avions promis, nous avions dit Nous allons examiner chaque candidat et son programme Et vous dire notre point de vie Comparativement à ce que nous nous pensons de la République démocratique du Congo de demain Est-ce que nos autorités, est-ce que les gens qui veulent prétendre à nous diriger Ont-ils la réponse à cette question qui continue à gangréner, qui continue à poser les Congolais ? Qui est la meilleure personne qui peut nous diriger ? Quel est le meilleur programme qui peut être mis en place pour que nous puissions sortir le pays Dans cet marasme économique, dans le domaine de la corruption et tous ces bavures Où nous pouvons encore faire confiance de notre pays ? C'est qui ? Est-ce un homme ? Est-ce un système à mettre en place ? Nous avons toujours posé cette question-là et nous nous avons dit Voici Contact ProLive, nous ici nous sommes en train d'analyser Et de nous dire que le réel problème c'est l'interne, c'est-à-dire l'organisation du pays Est-ce que l'organisation du pays est-il catholique ? Est-ce que l'organisation du pays répond vraiment à ce qu'il puisse gérer 100 millions de Congolais ? Et c'est maintenant que nous devons poser la question à ces personnes-là qui prétendent que non Lorsqu'ils seront des présidents de la République, qu'est-ce qu'ils feront de notre pays ? En 2017, en 2016, nous avions eu beaucoup de promesses de tous ces politiciens qui venaient réclamer nos voix Ils ont voulu à ce que nous puissions leur mettre à la magistratie suprême Aujourd'hui, où en sommes-nous ? Faudrait-il renouveler le mandat de ces gens-là ? A Contact ProLive, nous allons dans les analyses Ainsi donc, aujourd'hui nous allons commencer par l'analyse du programme de Matata Amponio Matata Amponio a finalement laissé Donc, il a publié ce qu'ils veulent de la République démocratique du Congo Donc, restez avec nous Et vous allez entendre mon point de vue sur ce programme de Matata Je les lis, je les relis à 2-3 fois Et je comprends et je peux donner mon point de vue sur ça Donc, ça sera le premier de la série de tous ces programmes de ces candidats Qui sont en train de faire ce retour-tout Donc, aujourd'hui, Matata Amponio est son programme de développement pour la République démocratique du Congo Comme toujours, nous allons prendre les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent sur les journaux Sur l'Internet plutôt Les journaux qui paraissent sur Internet Donc, les grands titres, nous vous les lisons pour que nous ne puissions pas vous laisser comme ça dans le noir Donc, quand vous êtes ici, vous êtes aussi informé sur l'actualité de ce lundi 14 août 2023 Les journaux ont écrit, les journalistes ont écrit Donc, voici les grands titres Et nous nous retrouvons tout de suite après ces grands titres Voici les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet Nous commençons par election-net.com Affaire Isabelle Chombe contre Christophe Lutundula Le Conseil d'Etat induit en erreur Et puis, table ronde sur l'état des sièges Quand Corneille Nanga s'en va, s'en prend à Félix Tshisekedi et puis Kinshasa Ce programme détaillé de la table ronde sur l'état des sièges On va sur actualité.cd Excellence, il y a 4ème édition Le couple présidentiel remet les bourses aux heureux lauréats Table ronde sur l'évaluation de l'état des sièges au Nord Kivu et à Nitori Il n'y a pas d'autre chose qu'on attend que ces assises qui la levée de l'état des sièges Ça c'est Julien Paloukou qui parle On va sur Congo Profond Musique, Fabregas, le métier noir annonce son stade de martyr en 2024 Kitamon Nansimboui sensibilise la population aux processus électoraux 7 sur 7 Voici la liste de partis et regroupements politiques qui ont atteint le seuil des recevabilités et de la députation nationale Donc vous lirez ça dans 7 sur 7 Et puis Japon va renforcer la coopération avec la RDC pour le développement du secteur minier On termine par Radio Capi ce lundi La Monisco et le FARDC et la PNC facilitent le retour de près de 9000 déplacés à Ygroum La population de l'Est rejette la poursuite de l'état des sièges au Nord Kivu et à Nitori Note Paul Institute Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro Au revoir Voilà madames et mesdemoiselles et messieurs Donc l'actualité commence un peu ce week-end Beaucoup de gens continuent à croire que les choses vont aller C'est l'après francophonie Donc vous devez comprendre qu'il y a eu des gens qui commencent un peu à se taper la poitrine C'est moi qui a fait ça, c'est moi qui a fait la récite de la francophonie et tout ça On se pose la question Est-ce que ce sont les hommes là qui Comme il a fait ça, c'est-à-dire qu'il a la monopole de savoir gérer les choses en République démocratique du Congo C'est ça, la République démocratique du Congo C'est ça, c'est le travail qui devrait être loué et tout ça Voilà, j'ai cherché un peu le discours, le truc de ma tête en pognon Excusez-moi un peu Je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis Alors, voilà Le truc est là Programme de ma tête en pognon Je crois que je peux vous faire défiler ça quelque part Il dit que renouer avec notre destin de grandeur C'est comme ça qu'il a intitulé son programme Programme du candidat président Matata en pognon Je vous demande de lire ça Et aux amis que j'ai demandé, que j'ai envoyé aussi ça Et après que nous ayons causé Voici ce que moi je pense de ce programme Bien sûr que moi, ma solution C'est de restructurer le pays en entier De chercher un moyen A réformer, réformer pratiquement le pays Pourquoi ? Parce que Ce qui existe n'a pas fonctionné Ce qui existe aujourd'hui en République démocratique du Congo Ça n'a pas fonctionné Et là Je vois que Matata n'est pas sorti de ça Il parle de tout Sauf de la réformation du Congo Il parle des investisseurs Il parle de... Je peux même vous lire les grandes lignes Les grandes lignes Il dit Les grandes lignes Je vais tout simplement lire les grandes lignes Et là je vais Comme on n'a pas assez de temps Nous allons le faire Dans le contact pro-live De samedi en direct Il dit Dans le point 1 P Point 1.1 Moderniser et construire Une armée efficace Compétitive et dissuasive Apporter 1.2 Apporter une réponse économique A l'insécurité persistante A l'est de la République démocratique du Congo 1.3 Personnaliser La police nationale Et éliminer Les poches D'insécurité urbaine Ça c'est sur la défense Priorité stratégique Sur la défense Priorité stratégique Un plan d'urgence Infrastructurel Pour l'investissement Et la croissance Assurer l'intégration nationale Pour la voie Routier Ferroviaire Réimaginer Kinshasa Expansion de la ville Et Renaissance De la capitale Il a oublié le manième Investir dans les infrastructures D'excellence Pour l'éducation nationale Et la santé Améliorer Stratégiquement L'intégration nationale Par la modernisation Du transport aérien Créer Deux grands prôles D'infrastructures touristiques Développer Les infrastructures Culturelles Sportives Pour rassembler Les Congolais Et le pouvoir D'excellence Voilà Ça c'est le point Stratégique Numéro 2 Point stratégique Numéro 3 Favoriser l'emploi À travers le déploiement De parcs agro-industriels Développer une énergie Respectueuse De l'environnement Et puis Point stratégique Optimiser les capacités Les capacités de l'État Dans la planification De l'exécution Assurer une mobilisation Renforcer des polices Mixes De stabilisation macro-économique Et accélération Accélération de la croissance Remettre l'administration publique Au service efficace Du développement Piloter le nécessaire L'amélioration des affaires Et soutenir l'entrepreneuriat Faire de la justice Et la démocratie Des institutions inclusives Au cœur De pactes républicains Remplacer la capitale humaine Au centre de la marche Par l'émergence L'amélioration des gouvernances Et des ressources naturelles Ça c'est Mata Tampono Je vous ai lu Les grands titres Son livre Disons son programme Il a 52 pages Quel est mon point de vue ? Je suis très dessus Je vous dis Parce que Tout ça Ne va pas dans le but De résoudre Les grands problèmes De la République démocratique Du Congo Tant que vous ne parlerez pas De la maîtrise De la maîtrise Des secteurs humains Du Congolais Il vous sera difficile D'implémenter Tout ce que vous racontez ici Il faut maîtriser Les Congolais Et le grand problème Qui nous divise Nous les Congolais C'est cette cohésion nationale Il ne parle pas De la cohésion nationale Il prend le pays Comme Hélène là-bas Et penser qu'il peut continuer Non Le pays Ce pays Moi je pense Qu'il a besoin D'un refonte Le pays A besoin D'un renouvellement Il faut refonder Ce pays Ma tata Ne parle pas De l'administration Ma tata Ne parle pas De la cohésion nationale Ça c'est encore une fois La preuve Que Nous les Congolais Nous sommes sur le plan De nos colonialistes Qu'est-ce que la démocratie Comment est-ce que nous Nous les Congolais Nous allons nous mettre d'accord Pour bâtir notre pays Ils n'en parlent pas Mon problème C'est d'arriver A nous mettre d'accord A nous mettre ensemble Ils n'en parlent pas Aujourd'hui Le peuple congolais Est divisé C'est d'accord Nous allons nous rendre C'est ce que les Belges Nous ont fait Finalement Les Belges Le Rome Il y a beaucoup de discours. Les discours, nous en avons marre. Il y a beaucoup de discours qui a occupé sa responsabilité en Congolais. Il y a beaucoup de responsabilités. Il ne faut pas que tout simplement qu'il y ait quelqu'un à Kinshasa qui commence à punir les autres et qu'on s'en batte par mon modèle. Moi, je pense que ce programme ici, il est irréaliste. Et moi, je ne l'accepte pas. J'ai les droits. Je suis Congolais. Je lis cette histoire ici, je me dis. Congolais faut tout enguil Thymy sólo me faire. Alors déjà, il faut bien se faire de l'eux, et il faut qu'ils on y soit. Nous avons besoin d'un nouveau Congo. Nous vous avantons besoin du Congo, nous avons besoin de un Congo. Car nous avons besoin d'un Congo. Nous avons besoin d'un Congo. Il y a des plus, mais nous avons des plus. L'eux est pour le Minhocon. On s'elola pas ? On s'élocait gib bride. On s'elola pas ? On s'éloma pas ? C'est fini cette étape là. Étape 1 est silly. Il faut que tu fous la mise au grand temps. Il est silly. Nous devons avoir un Congo nouveau. C'est comme ça que nous nous sommes dit. A ta président Félix a triché. Mais qu'est-ce que nous allons faire de ce pouvoir là? c'est comme cela que nous sommes dit en tout cas moi je pense que je ne peux même pas jeter un coup d'œil pourquoi? parce que ça ne répond pas au problème des Congolais le problème est la congolais c'est la cohésion nationale et la solution ici à Contact Pro Live nous avions dit nous faisons la promotion de la retrocession du pouvoir au niveau de la base il faut que le programme n'yant soit au Ecosalema et Tonga et Salema la congolais de la base que les Congolais puissent avoir cette opportunité de s'exprimer dans le territoire qui est un malemban dans le territoire qui est un physique il faut que l'autoroute il faut que l'on soit tout le monde soit avec l'administratrice avec le territoire qui est un physique il faut que le programme il faut que l'on soit avec le T Bizim le 191 é dreulé Dieu c'est une question la vie c'est une question la vie PRESIDENT non H Sous-titrage ST' 501 Et nous, nous avions commencé, nous avions toujours dit que le commencement du développement du Congo, ça sera le jour où le Congolais va commencer à s'identifier, le jour où le Congolais va maîtriser l'identification de sa population, de connaître il est combien, qui fait quoi en République démocratique du Congo. Ma tata n'en parle pas ici. Ma tata n'en parle pas. Nous avons besoin de l'état civil congolais. Et c'est comme ça que je disais, il faut ton responsabiliser, nous avons tous les 6 cas à l'heure. Pour nous, nous avons tous les 6 cas à l'heure. 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 Pas avec quelqu'un qui l'a mis là-bas. A cause d'un programme qui sera en face. Nous avons tous les 6 cas à l'heure. A cause d'un programme qui sera en face. Nous avons combien d'intellectuels. Nous avons... Nous devons maîtriser au niveau déjà de la base. Tout maîtriser pour donner à l'heure. Et comme ça, tout a dit le programme qui sera en réalité. Le programme est en matière de province. C'est ainsi que nous, ici à Contact ProLive, nous nous disons qu'il faut refonder le Congo. En recommençant comment ? En faisant parler le Congo, le Congolais au niveau du territoire en disant To re-écrire Constitution Asika. To yokani, Awa, Boende Toko Salah. To yokani, Bani Awa, Ndeba Zalaka Bani. Chaque territoire ba yebi, Bani Ndeba Zalaka Bani. To memi, badon wala na niveau ya province. Na province, oh, to yobi kèto zana appelle territoire. Na ba territoire, oh, Ezali Boe, Ezali Boe, Ezali Boe. Le territoire, il y a un programme d'urgence, mais il y a un programme économique et de la fiscale. Il y a un programme d'économie. Il y a un programme d'économie. Il y a un programme d'économie. Tout ça devra être maîtrisé avant que le programme d'économie soit un programme. Ça, c'est du feu et des choux. Ma tata ici, quand je lisais, je me suis dit mais vieille, tu as un peu de l'abîme, tu as un peu de l'abîme. Papa, tu as un peu de l'abîme. Tu as un peu de l'abîme. Pourquoi est-ce que nous allons voter ma tata en pognon ? Il y a un programme d'économie. Moi, je ne pense pas. En tout cas, je pense que je vais voter ma tata en fonction de la famille. Il y a un peu de l'abîme. Franchement, moi, je me dis ma tata a tapé à côté, il doit refaire son truc. Il doit refaire. Le problème du Congolais, il n'en parle pas. Le problème, Bandeko, sachez que le Congolais n'a pas un problème économique. Ça, non. Nous avons un problème de gestion. Et nous avons un problème de gestion humaine. la façon dont nous nous prenons, la façon dont nous gérons notre pays ne stimulera jamais le développement. Pourquoi je dis ça ? Même dans le stade où nous avons dans le Kinshasa après la francophonie, revenez dans deux ans, vous allez pleurer. Revenez dans deux ans, vous allez pleurer. Combien de fois nous avions apprécié le Chinois dans le Tonga ? Mais nous avons un problème après une pluie où il y a une pluie où il y a une pluie ? Il y a une pluie où 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 il y a une pluie. Oh, non, basta, il y a une pluie. le bébé ici. Il faut recommencer. Il faut dire, combien de fois on a investi dans la construction des routes à Kinshasa ? Combien de fois il y a une pluie où il y a une pluie ? Pourquoi ? Parce que il y a un programme de mon côté. Le pays n'est pas organisé. Moi, je parlais à quelqu'un ici, j'ai dit, je suis ici ça fait plus de 20 ans en Afrique du Sud. Il y a des questions qui sont à la radio et qui sont à l'écran des fois. Il y a des questions qui sont à la réparation ou qui sont à l'air qui sont à l'arrivée ou 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 qui sont à l'arrivée. Parce que ils ont construit ce qu'ils sont à l'arrivée. Ils sont en train de réparer les routes. L'habitude, peut-être, c'est ça, les potes, les gens qui ont commis et qui ont rassé et qui ont refait ce qu'ils ont à l'arrivée. Ça n'a jamais été un problème. Ils ont crié dans la télévision. Ce sont des programmes qui existent. Une fois, j'étais sur la route, je vois quelqu'un, j'avais une crévaison. Il y a l'État. S'il vous plaît, il y a l'État. Ils ont décidé destiné pour contrôler l'autoroute. Il vient, il m'est venu en aide. Il y a l'État. 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 il est un Congolais. Au Congolais, vous n'êtes pas pour créer une entreprise. Ça, c'est une mauvaise appréciation. Il y a une mauvaise appréciation. Il y a l'État. Il y a l'État. Vous n'êtes pas pour faire ce Congolais. Vous n'êtes pas pour créer une entreprise qui est Congolais. Ce qui est un Congolais. Il faut réorganiser le pays de sorte que les Congolais puissent commencer à se retrouver ça ne doit pas être un office c'est pas que vous avez créé un projet non c'est ça moi j'appelle ici à Contact ProLive la refondation du Congo Congo nous devons refonder ça nous devons absolument refonder le Congo c'est à dire que le Congo est-ce que c'est que je parle de ces routes parce qu'il y a des départements chaque budget qui est en office pour entretenir et chaque année vous trouvez du 1er janvier au 31 décembre les gens sont intacts parce qu'il y a des gens des services qui sont là il y a des gens qui ont travaillé dans ces entreprises qui ont travaillé dans ces entreprises qui ont travaillé qui ont travaillé dans ces entreprises pour aller chercher du travail à l'office de route voilà le grand problème du Congo mais je n'ai pas le secteur économique moi j'ai dit que là où il faut que tu vende il faut que tu vende les gens doivent se mettre d'accord c'est comme ça que j'appelais je disais que nous la solution ici dans mon programme il faut que tu vende 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 c'est-à-dire ici nous nous proposons la solution la rétrocession du pouvoir au niveau de la base et la manière dont il faut y parvenir le premier point comme pour y arriver il faut convoquer les états de lieu de chaque territoire c'est-à-dire qu'il y a des territoires parce qu'il y a des gens c'est-à-dire qu'il doit contourner autour de 300-400 personnes ou bien je peux dire 250-300 personnes où on va venir ne peut pas réfléchir il ne peut pas réfléchir sur un décollage développement économique sécuritaire il y a des territoires il faut aboutir il y a des textes qui sont points de vie à territoire textes il faut que il y a des niveaux à la province entre temps lorsqu'on convainc ces états des lieux de chaque territoire responsabilité il y a des dans les 145 territoires il y a des identifiés populations la population devra être identifiée nous sommes identifiés nous sommes combien de tribus et tous ces travaux nous sommes nous sommes identifiés et puis à ce moment-là vous allez voir que nous allons même renouveler la classe politique parce que tant que nous avons harmonisé texte dans la province c'est dès lors que nous allons discuter commencer à discuter sur le parti politique combien de partis politiques nous avons exprimé selon ce que nous avions vécu pendant ces 60 ans par exemple faisons ça simple pour qu'un parti politique soit agréé il faut qu'il soit totalement dans les 145 territoires à ce moment-là nous savons que ça c'est un courant politique il faut défendre le modèle de gérer le cannabis il faut défendre et non pas des partis politiques malades ça ce n'est qu'un petit point quand vous avez contact pro-life dans ce qui nous avons à l'élo pour qu'il soit en matière il faut défendre pour qu'il soit développé continuez à vous abonner si vous voulez vraiment continuer à vous abonner continuez à vous abonner partager vos émissions comme ça et vous pouvez vous développer comment nous allons contredire le programme de la politique qui nous propose pour qu'il soit vous abonner à la chaîne pour qu'il soit partager un petit commentaire et que ça le plaisir parce que on va toujours réfléchir le Congo le Congo de demain nous voulons renouveler la classe politique et on va s'arrêter là aujourd'hui en vous remerciant les mois passés ils ont donné un coup de pouce je dois reconnaître ça ça ce n'est pas un média de masse mais c'est un média de réflexion l'idée risque d'être implémentée par quelqu'un qui aura le pouvoir c'est pour cela que depuis 2019 nous ne cessons d'appeler le président de la république de lui dire voici la solution que nous pensons que ceux qui ont appliqué en haut le Congo c'est surtout que nous se retrouvons que nous n'aurons plus le problème discuter non l'administration sera assise ceux qui ont parti politique mais c'est aussi le Congo c'est surtout que nous ne se reconnaîtrons merci beaucoup en tout cas aujourd'hui nous sommes lundi comme je vous avais dit peut-être si mercredi ce qui est actualité évolue vous allez avoir peut-être deux ou trois réactions mais contact pro live je crois encore vendredi on va réagir ce qui est aujourd'hui le programme pour les élections portez-vous bien et bon début de semaine on se revoit prochainement dans un nouveau numéro au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada